Le thème de ce message est « Vous n'êtes en compétition avec personne ». Oui, vous n'êtes en compétition avec personne. La vie n'est pas un stade dans lequel chacun doit courir pour dépasser l'autre. On n'est pas en concurrence. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, à toi qui suis cette vidéo, tu n'es en compétition avec personne. Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme et la femme. Et quand il a fini de les créer, Adam et Ève, il les a bénis. Il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez la terre. » Donc, on est nombreux sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Et on ne peut pas vivre seul. Donc, dans une famille, il peut y avoir plusieurs enfants, mais Dieu ne vous a pas fait plusieurs pour que vous soyez en compétition. Dans un quartier, il peut y avoir plusieurs personnes, mais Dieu ne vous a pas mis dans ce quartier pour que vous soyez en compétition. Dans une salle de classe, il peut y avoir plusieurs élèves, et il doit y avoir plusieurs élèves, mais ce n'est pas pour qu'ils soient en compétition. Dans un service, il y a plusieurs personnes, le personnel, ils sont nombreux et les gens sont là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être en compétition. Nous ne vivons pas ensemble pour compétire. Nous vivons ensemble parce que Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les hommes à son image et à sa ressemblance, il veut nous voir nombreux, et à chacun de nous, il a fait des grâces, il a donné des grâces, à chacun de nous, il a accordé des bénédictions. Et au fur et à mesure que chacun prospère, ça fait la gloire de Dieu, Dieu est content, Dieu est heureux. Donc tu n'es en compétition avec personne, tu n'es pas en compétition avec ton frère, tu n'es pas en compétition avec ton voisin, avec ton collègue, tu n'es pas en compétition avec ta femme, ni avec ton mari, ni avec tes parents. On est en compétition avec personne, chacun a sa vie, on vit ensemble, mais la vie est personnelle et elle est individuelle. Si tes pensées, c'est pour être en concurrence avec tes voisins, tes amis, tes frères, tes soeurs, tes collègues, tes amis avec qui tu es allé à l'école, mais tu vas souffrir, tu vas souffrir, mon frère. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour changer ta pensée. Toi qui suis sur cette vidéo, si tu es concerné par ce message, c'est-à-dire si au fond de toi, tu es en perpétuelle compétition avec ceux qui sont autour de toi, tu n'auras pas la paix du cœur, tu seras troublé en permanence parce que Dieu nous a créés, chacun a ses grâces, chacun a ses bénédictions et chacun se trouve à un niveau de l'échelle. Il y en a qui seront plus prospères que toi, il y en a qui seront moins prospères que toi. Tu ne peux rien y faire. Il y en a qui vont briller plus que toi, il y en a qui vont briller moins que toi. C'est Dieu qui accorde les grâces. Mais le plus important, c'est que tu puisses trouver ton chemin à toi, que tu puisses trouver ta destinée à toi. C'est quand tu ne trouves pas ta destinée que c'est grave. Quand tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, c'est là que c'est grave. Tu ne peux pas vivre la vie de l'autre, tu ne peux pas regarder à travers ses yeux, tu ne peux pas utiliser ses mains, tu ne peux pas parler avec sa bouche, tu ne peux pas enfanter son enfant. Non, tu ne peux pas avoir son travail, tu ne peux pas avoir ses bénédictions. Chacun a ses grâces. Il y a une histoire pareille dans la Bible, dans le livre d'Esther, il s'agit de l'histoire d'Aman. Aman était quelqu'un dégradé dans le royaume à Suze, auprès du roi Assyrus. Assyrus qui a épousé Esther. Et Aman, il était élevé. Le roi lui avait donné beaucoup d'honneur, il lui avait donné beaucoup de responsabilités. Mais il était tout le temps embêté de ce que Mardoché ne se prosternait pas devant lui. Vous voyez, il était en perpétuelle concurrence, compétition avec Mardoché, qui lui était un juif qui était à la porte. Il n'avait même pas le niveau d'Aman. Vous voyez, il n'avait même pas le niveau d'Aman. Mais Aman était embêté. Pourquoi Mardoché juste ne se prosternait pas devant lui ? Je te dis, mon frère, ma soeur, tu n'es en compétition avec personne. Tu n'as pas été créé pour dépasser quelqu'un. Tu n'as pas été créé pour que des gens se prosternent à tes pieds. Quand le Seigneur a dit dominer sur la terre, ce n'est pas sur nos frères, nos soeurs. Non. Dominer sur les animaux, les plantes. Lisez bien le passage. Amen. Dominer sur les animaux, sur la création. Mais entre nous-mêmes, on ne doit pas se dominer les uns les autres. Non. Donc, Dieu ne t'a pas créé pour que tu assujettisses les membres de ta famille. De sorte que quand quelqu'un prospère, tu es dérangé. Quand quelqu'un prospère, tu n'as pas la paix. Oui, pourquoi il te dépasse ? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre béni qui veut. Libérez vos pensées de l'envie de dépasser autrui ou d'être en dessous de telle ou telle personne. Ce n'est pas la bonne manière. Ce ne sont pas les bonnes pensées. Vous ne serez pas en paix. Et finalement, vous n'allez pas accomplir votre destinée. Vous n'allez pas accomplir votre destinée. Donc, le cas d'Aman, c'était ça. Il était dérangé par Madoche. Finalement, il allait faire une potence, un bois. Parce que comme il a beaucoup d'autorité dans le royaume, il s'est dit, il va créer une situation pour qu'on puisse prendre Madoche à ce bois pour que lui ait la paix. Il faut que Madoche meure. Mais Madoche, déjà, il n'a rien. Toi, tu as tout. Tu as quel problème, Aman ? Et il y a des gens comme ça. Tu as déjà tout, mais tu es embêté par le peu que l'autre a. Tu es embêté parce que l'autre aussi est en train d'être béni ou alors parce qu'il t'a dépassé. On s'en fout de ça. Tu n'es pas venu accomplir la destinée de quelqu'un. Tu es venu accomplir ta destinée. Dieu t'a envoyé, concentre-toi sur ta vie. Et finalement, cette potence qu'il a fait faire, à la fin, c'est lui, Aman, qui a été pendu dessus. Vous voyez ? Tout simplement parce qu'il n'était pas concentré sur sa propre vie. Au lieu de se concentrer sur ses grâces, ses bénédictions, juillet de la vie, de toute l'autorité qu'il avait, il avait les yeux sur les autres, sur Madoche, tout autour de lui. Parce qu'il était en perpétuelle compétition avec les autres. Je répète, vous n'êtes qu'en compétition avec personne. Concentrez-vous sur votre vie. Je suis CK Olga, pasteur à l'Église évangélique de la Moisson de France. Nous prions tous les dimanches. De 10h à 13h, c'est à Tourcoing. Tourcoing, c'est Lille. Et l'adresse, c'est 48 rue Saint-Thomas, 59200. Vous pouvez venir de partout. Une fois par mois, nous faisons de grandes croisades de prières au niveau de Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93300. Et la prochaine croisade, c'est pour le samedi 17 mars. A retenir, samedi 17 mars à 14h30, tous à Aubervilliers, dans la même salle. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0033 751 51 25 16. Pour me suivre régulièrement et recevoir tous nos programmes d'activité spirituelle, veuillez vous abonner à cette page. Cliquez juste là où il y a le doigt. Voilà, cliquez dessus. Et cela voudra dire que vous êtes abonné. Et chaque fois qu'on va mettre les vidéos en ligne, vous allez les recevoir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo afin d'aider tous ceux qui sont troublés dans leur esprit et qui pensent qu'ils sont en compétition avec quelqu'un. A la prochaine.